Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Mesdames et Messieurs, mon nom est Sylvain Martineau et voici vos informations du 16 mai 2016. La Ville de Berthierville et son école secondaire Pierre de Lestage ont réservé un chaleureux accueil aux jeunes coureurs du Grand défi Pierre-Lavoie samedi dernier. Voyons un extrait de l'arrivée des jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada Par une superbe journée entre 15h et 17h, de nombreux jeunes coureurs ont reçu rue Pierre de Lestage à partir de la route 138, les encouragements de nombreux berthelets, mais aussi de plusieurs étudiantes et étudiants de la polyvalente, notamment des membres du club de course de l'école Les Tomahaks. Environ 250 jeunes ont donc eu droit à une bruyante haie d'honneur. Puisque le Grand défi Pierre-Lavoie se veut une course à relais, plus de 4 500 autres jeunes voyagés par une centaine d'autobus ont aussi eu droit à des applaudissements nourris. Pierre Lavoie et le porte-parole de l'activité et le comédien Guillaume Le Métivierge ont pris la parole. Dans un premier temps, écoutons toutefois la directrice de la polyvalente Pierre de Lestage, Judith Béron, qui souligne l'implication de son école dans cet accueil fort réussi. Extrait de Judith Béron. On est sur le site de la polyvalente Pierre de Lestage. C'est une belle journée ensoleillée. On est, je pense, très chanceux en plus. Et il y a plein d'activités qui vont se dérouler sur le terrain dans les prochaines heures, prochaines minutes, prochaines heures. Je suis en compagnie de la directrice de la polyvalente Pierre de Lestage, Judith Béron. Et peut-être un petit mot, parce qu'il y a une première partie qui touche plus les jeunes, vos élèves. Et après, on parlera du défi Pierre, c'est ça, Pierre Lavoie, qui va clore de façon assez spectaculaire cette journée-là. Donc, peut-être un petit commentaire sur ce genre d'activité-là pour une école comme la polyvalente, une école polyvalente au niveau de vos étudiants. En fait, notre défi à nous, notre grand défi qu'on appellera, c'est notre défi de course. Ça a parti avec nos élèves coureurs de toute l'année. Ils se sont entraînés deux fois semaine, chapeautés par trois personnes de l'école, donc du personnel enseignant et non-enseignant, Mme Louise Plante, Mme Sylvie Falardeau et M. Richard Lafrenière, qui ont cru en nos jeunes qui voulaient faire de la persévérance au niveau du défi de course. Alors, à la suite de ça, on a présenté un défi qui est de départ de 1 km, un départ de 2 km et un départ de 5 km. C'est une invitation à la population dans le but où on veut aussi amener à l'initiation à la course. Nos élèves coureurs sont des habitués, mais on est très ouverts à l'initiation. Et pour clore tout ça, bien entendu, on s'est joint au grand défi Pierre-Lavoie. Et le grand défi Pierre-Lavoie nous amènera à une quantité d'élèves et de coureurs qui vont nous donner le goût, peut-être, qui sait, l'année prochaine, de faire partie de ce grand défi-là. Dans le fond, c'est une source de motivation en ayant le terrain de l'école à Berthier, qui accueille, on parle de 5000 personnes, les coureurs. C'est une course à relais entre Montréal et Québec. Il y a un arrêt, évidemment, à Berthierville, ici, mais un, c'est des étudiants aussi qui courent dans ce défi-là. Et de se retrouver, d'être accueillis par les gens de Berthier, mais par l'école, je pense que c'est quand même intéressant pour ceux qui courent, mais c'est un beau lien pour vos élèves, comme vous dites, pour peut-être qu'il y ait une suite l'an prochain, mais qu'ils soient dans ce défi-là. Et voilà, amener l'inspiration à vouloir faire partie d'un défi, c'est ce qui motive l'entraînement, c'est ce qui nous motive à nous dépasser puis à vouloir aller toujours plus loin. Mais tout ça est vraiment possible parce qu'on a eu des partenaires, vous voyez sur le site, des partenaires qui ont répondu à l'appel. J'appellerais ça des partenaires en or parce que les gens sont sortis de chez eux, sont venus faire prendre place sur le terrain. Et on a une belle visibilité, mais d'avoir les gens qui croient en notre initiative, ça fait vraiment plaisir. Ce qu'on souhaite, c'est que la population vienne nous encourager et vienne s'inscrire à faire le départ de 1, de 2 ou de 5 kilomètres. Ça va bien? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se répéter? Vous savez, on ne recule jamais devant les grands défis. Je suis une personne de défis et j'ai une équipe étroite autour de moi qui adore les défis. Donc, je ne dis pas non. Je pense qu'on va vivre aujourd'hui pleinement. On va prendre, nous aussi, chacun des départs et on va faire partie de cette course-là. Mais je vous dirais que c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est drôle parce qu'il y a plusieurs années, j'étais un des instigateurs avec Daniel Bellumeur, qui est directeur des loisirs, du Bertheau-Couron, qui était une course à pied de 1, 5, 10 et 20 kilomètres, qui servait beaucoup de préparatif au Masquis-Couron à Saint-Gabriel, qui était à ce moment-là la course au Québec. Et c'est drôle parce que depuis plusieurs années, bon, c'est disparu, tout ça. Mais on ressent un petit peu cette fébrilité-là. Ça pourrait amener la course à pied, dans le fond, c'est un beau sport. Facile. Simple. Ça te prend des souliers de course et de la volonté. Et de la volonté. Et je pense que ça pourrait, si ça se recrée de cette façon-là, bien, moi, ça me rappelle des souvenirs, mais ça peut être très bon aussi pour les jeunes, là, au niveau motivation. Et ça amène une saveur importante au niveau de la persévérance, parce qu'on parle beaucoup de la persévérance scolaire. Mais la persévérance tout court au niveau d'un défi personnel, je peux être bien bon à l'école, mais un défi personnel que je ne veux pas lâcher. Moi, je pense qu'au niveau de la course, il y a certains élèves qui ont pu exploser au niveau de ce beau grand défi-là. Et puis, ça a donné des bonnes habitudes, des saines habitudes de vie. On travaille tellement fort pour les faire habituer aux élèves, les faire adhérer à ce genre de mode de vie-là, que pour nous, c'est symbolique d'avoir une course aujourd'hui. La température est là, les gens sont souriants, mais je pense qu'on va faire de cette journée-là un grand succès. Et je répète encore la collaboration des partenaires, la Ville, les commerçants du coin, les gens de mon école qui se sont déplacés un samedi avec leur famille pour venir voir et participer comme bénévole ou comme coureur. Je ne peux pas demander beaucoup plus. Je vous dirais que je suis une personne assez choyée aujourd'hui. C'est une belle journée. Voilà, merci. Merci. La mairesse de Berthierville, Suzanne Nantel, a souhaité la bienvenue aux jeunes coureurs. Profitant de cet halte en sol Berthelet, CTRB a pu recueillir les commentaires de Pierre Lavoie, puis ceux de Guillaume Lamidivierge. Écoutons-les. Bienvenue à Berthierville. Je pense que c'est une autre étape du grand défi Pierre Lavoie. J'imagine qu'un groupe, qu'un des coureurs, qu'un vous autres qui supportez cette action-là, voient l'arrivée, voient les gens qui applaudissent. Ça fait toujours un boost. Je pense que c'est une façon de se motiver à poursuivre. Bien, on se nourrit de l'encouragement des jeunes. On fait ça aussi dans... n'importe qui va le faire dans sa vie personnelle. Un jeune qui se fait encourager pour aller à l'école, il va poursuivre. Tu sais, l'encouragement, c'est important. Puis quand on reçoit l'encouragement d'une population, bien, c'est le but de cet événement-là. C'est 250 kilomètres à travers des petits villages où les gens encouragent les jeunes à se rendre jusqu'au bout. En bout de ligne, bien, ils vont traverser la ligne. Ils seront différents. C'est tout le monde qui aura contribué. On pourrait faire un parallèle avec la persévérance scolaire. C'est la même affaire. C'est tout un village qui doit s'occuper d'un enfant. Donc, c'est le même principe aujourd'hui. De voir des gens qui sortent dans la rue, encourager les jeunes, bien, ça les rend fiers, premièrement. Puis ils savent qu'ils sont en train de faire quelque chose d'important. Puis ils vont s'en rappeler de leur vie. Puis ça n'a pas de prix ce qu'on fait aujourd'hui pour eux. Plus tard, il y a des gens qui vont dire, mais ça a-tu de l'impact? Comment on peut mesurer ça? On n'a pas à mesurer ça. Il y a des choses que dans la vie, il faut arrêter de se vouloir mesurer toutes. Il y a des choses dans la vie qui sont le gros bon sens. Encourager des jeunes, c'est le gros bon sens pour moi. Les événements qu'on crée, c'est des événements qui, on le sait, aura de l'impact plus tard. On nous mesurera plus tard. Je m'en fous. L'important, c'est qu'aujourd'hui, il faut poser des gestes. On est en guerre contre l'obésité. On doit créer des modèles dans la société. Puis on pense que ces modèles-là, ce sont les jeunes. Donc, ça, c'est des modèles qui vont entrer dans le système de santé, dans la société. Ce sont des employés, tout à l'heure. Ce sont des jeunes qui vont voter pour des maires. Tout ce monde-là devra se surveiller parce qu'ils ne voteront pas pour des personnes qui n'ont pas cette philosophie environnement favorable à bouger. Donc, je suis rendu peut-être loin. Mais l'important, c'est qu'encourager une jeunesse, c'est important dans la bonne direction. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. On est fiers d'être là. C'est pour ça qu'il y a l'heure que Guillaume est là également. On a compris tout le sens de cet événement et de ce geste qu'on fait auprès des jeunes. On voyait lorsque les premiers coureurs, tous les coureurs arrivent lorsqu'ils approchent la ligne d'arrivée, la fierté qu'ils avaient dans le regard. C'est sûr qu'ils n'oublieront jamais ça. Guillaume, évidemment, tu es un gars actif. Ça devait être… c'est comme naturel de t'associer à une cause comme ça. Oui, effectivement, c'est naturel. Puis, en plus d'être actif, je pense que je peux me définir comme quelqu'un d'impliqué socialement aussi. Puis, quelqu'un qui a envie de changer puis d'améliorer les choses. De voir un visionnaire comme ça, il y a beaucoup de visionnaires qui ont pensé à intéresser la population pour la consommation, pour acheter des conneries ou s'empiffrer de cochonneries. Il y en a qui l'ont réussi, ça. De voir un visionnaire qui tente de renverser la vapeur puis de rien proposer d'acheter, juste de proposer de se mettre en santé pour avoir une société forte, solide et capable de dépassement intelligent parce qu'on est déjà dans un environnement très, très riche, selon moi. Et de prendre conscience de ça et de prendre conscience qu'il faut se mettre de l'avant aussi de temps en temps, de bien manger, les saines habitudes de vie. Pour moi, c'est quelque chose qui me parle énormément parce que je suis quelqu'un qui est fier dans la vie. Puis, je me rends compte que mon bonheur personnel est souvent très, très, très rapide quand je me mets à bien m'entraîner, à bien manger. Alors, je me dis pourquoi ne pas encourager tous les jeunes à faire ça? Puis, en ce moment, ce qui est intéressant, c'est que les jeunes ne voient pas nécessairement tout à fait clairement ce qu'ils sont en train de faire, mais ils sont fiers de le faire. Et plus tard, je crois que quand ils vont enseigner à leurs enfants ou ils vont prendre des décisions, comme disait Pierre, par rapport à élire certaines personnes, prendre des décisions de la société, tout ça va leur revenir, ils vont faire. C'est pour ça que je pense comme ça. C'est que je me suis fait encourager dans le passé. Et donc, c'est comme dit Pierre, on sème des graines qui, d'après moi, vont être vraiment efficaces pour un futur vraiment meilleur de notre société. C'est pour ça que je suis là, moi. On vous remercie d'être arrêté chez nous à Berthierville. Ça nous fait bien plaisir d'avoir accueilli cette activité hors de l'ordinaire. Puis, on vous souhaite une bonne fin de parcours jusqu'à Québec. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Merci beaucoup pour l'accueil. Chose certaine, l'étape berthelèse du Grand Défi Pierre-Lavoie, épreuve de course à relais entre Montréal et Québec, a été fort bien réussie. La polyvalente Pierre-Dalestage, son personnel et ses jeunes, ainsi que la Ville de Berthierville et plusieurs organismes locaux ont bien répondu à l'appel. Ils ont surrelevé avec brio le Grand Défi Pierre-Lavoie. Il est fort possible que l'an prochain, les étudiantes et étudiants de Pierre-Dalestage fassent partie des coureurs du Grand Défi 2017. Un dossier à suivre. Allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo Télévisé diffusé dans nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants. À Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le dépanneur Gauthier-Savart au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Petrouté sur la rue Gilles-Villeneuve, et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo-Rant-Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB Votre Télévision, régionale et communautaire. Sous-titrage Société Radio-Canada La Fadog de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à M. Normand Lachapelle. Le bilan routier de l'assurance automobile du Québec dans l'anneau d'air. La présidente du chef et chef de la direction de la Société de l'assurance automobile du Québec, Mme Nathalie Tremblay, a rendu public la semaine dernière le bilan routier du Québec pour l'année 2015. Le bilan inclut les données pour la région de l'anneau d'air. Dans l'anneau d'air, il y a eu beaucoup de décès, blessés graves et blessés légers pour la région de l'anneau d'air. Dans l'anneau d'air, 2426 personnes ont subi des dommages corporels dans un accident en 2015, soit 1,9 % de moins qu'en 2014. Ce total représente également une diminution de 14,1 % par rapport à la moyenne de 2010 à 2014 pour cette région. Il y a eu 32 décès, soit 8 de plus qu'en 2014. Cela représente une augmentation de 33,3 % par rapport à l'année précédente et de 4,6 % comparativement à la moyenne de 2010 à 2014. On compte 16 blessés graves de plus, ce qui est une augmentation de 17,6 % par rapport à 2014, alors que le total de 107 représente une baisse de 20,5 % comparativement à la moyenne de 2010 à 2014. Le nombre de blessés légers a connu une baisse de 3 % par rapport à 2014, alors que le total de 2287 représente également une diminution de 14 %. Comparativement à la moyenne de 2010 à 2014. Le bilan national pour l'ensemble du Québec, le bilan 2015 révèle un total de 361 décès, soit 39 de plus qu'en 2014. Le nombre de blessés graves a augmenté de 0,3 %, alors que les blessés légers sont en hausse de 3,2 %. Bien que le nombre des accidentés soit en augmentation comparativement à 2014, le bilan 2015 constitue le deuxième meilleur bilan enregistré au Québec depuis 1945. Malgré tout, les efforts consentis, les progrès réalisés en sécurité routière demeurent fragiles. Le bilan routier de 2015 nous donne en effet un signal que nous devons poursuivre nos efforts, pour pouvoir réinventer les façons d'influencer les comportements des conducteurs et faire preuve d'innovation dans nos interventions, a souligné Mme Tremblay. Particularité de 2015. Il faut tout d'abord se rappeler que 2014 était la huitième année consécutive d'amélioration du bilan et qu'elle constituait en soi une année remarquable. Par ailleurs, en 2015, la baisse du prix de l'essence et des conditions climatiques parfois plus favorables ont créé un contexte propice à une augmentation des déplacements qui se traduit par une plus grande exposition au risque d'être impliqué dans un accident. La saison de la moto qui s'est prolongée plus longtemps qu'il y a d'habitude en est un exemple. Les résultats financiers. En 2015, le régime d'assurance automobile a enregistré un surplus de 575 millions de dollars et son niveau de capitalisation atteint 122 %. En réduisant les contributions d'assurance pour 2016-2018, la société a démontré clairement aux usagers de la route le lien direct entre leur comportement sur les routes et les coûts du régime d'assurance automobile, a souligné Mme Tremblay. Malgré la détérioration du bilan de 2015, les contributions 2016-2018 demeurent inchangées. Si les Québécois souhaitent de nouvelles réductions de leurs contributions, le bilan doit continuer de s'améliorer. Il y a donc là une motivation supplémentaire à toujours adopter des comportements sécuritaires sur les routes, a conclu la présidente et chef de la direction de la société. Le programme Horticulture et environnement du Cégep de Joliette annonce sa méga-vente de fin d'année. Encore cette année, les étudiants et étudiantes du programme Technologie de la production horticole et de l'environnement au Cégep régional de la Nazaire à Joliette invitent la population à leur grande vente de végétaux de fin d'année. Cette vente aura lieu le mardi 17 mai à compter de 10 heures à la serre 4 du complexe horticole situé à l'arrière du Cégep. Nouveauté cette année, la vente se poursuivra jusqu'à 18 heures afin de permettre à plus de gens d'y être. Pour ceux qui n'auront pas eu la chance d'y assister, un rappel de l'activité aura lieu le jeudi 19 mai de midi à 16h30. Une grande variété d'annuels, de vivaces, de légumes, de fines herbes, de paniers suspendus et plus encore seront mis en vente et des tarifs avantageux. Les étudiants et étudiantes ainsi que les membres du personnel enseignant seront sur place pour offrir les conseils et astuces. La 19e édition du Concert des Lilas La 19e édition du Concert des Lilas aura lieu le dimanche 29 mai à 14h à l'église Saint-Thérèse au 740 rue Thomas à Joliette. Sur scène, le ténor Noël Christin, le pianiste Pierre McLean, la voyolloniste Roxane Scar et la soprano Colarature Raphaël Paquette. Sans oublier un animateur d'expérience et bien connu dans la région, nul autre que le fondateur de la Corporation de télévision régionale de Berthier, Gilles Tessier. Au programme, des extraits notamment de la Chauve-souris et la Spagnola. Les billets sont disponibles en pré-vente au presbytère Christ-Soroi ou en téléphonant au 450-755-3153 au coût de 20 $, le jour même à la porte 25 $. Allons à l'autre pause. Appel à la vigilance des pompiers de la MRC d'Autrées. À la suite de nombreux incidents survenus au cours de l'été dernier, le service de sécurité et de l'incendie de la municipalité régionale du comté de Dautrées désirent rappeler à la population qu'il est primordial de ne pas écraser leur cigarette dans un pot de fleurs. La nouvelle réglementation obligeant les fumeurs à fumer à l'extérieur dans les endroits publics a créé de nouveaux comportements. Certaines personnes ont développé l'habitude de jeter leur mégot dans les pots de fleurs ou dans les pays de l'aménagement floral. Plusieurs produits sont contenus dans les terreaux utilisés dans les pots de fleurs, entre autres de la styromousse, de la vermiculite ou de la mousse de trouble. Ces matières sont inflammables et alimentent le feu. De plus, les mélanges de remportage ne contiennent que peu de terres véritables. Les responsables de la prévention du SSI de la MRC invitent les gens à prévoir un endroit assigné pour les fumeurs avec les récipients conçus pour les mégots. Pour plus d'informations, il est possible de rejoindre par téléphone en signalant le 450-836-7007, poste 2555. Voici votre programmation de la semaine du 16 mai à la CTRB. 7h30 à 12h30, le Babillard, de 12h30 à 13h, bulletin de nouvelles, de 13h à 13h30, capsule verte, de 13h30 à 14h, son de cloche, de 14h à 15h, relais de country, de 15h à 16h, tout pour la musique, de 16h à 16h30, sur les routes du monde, de 16h30 à 17h, conférence de presse Berthier-Broux, de 17h à 18h, CCI-Bas soirée hommage, de 18h à 18h30, bulletin de nouvelles, de 18h à 19h, conférence de presse à Berthier-Broux, de 19h à 20h, CCI-Bas soirée hommage, de 20h à 20h30, sur les routes du monde, de 20h30 à 21h30, tout pour la musique, de 21h30 à 22h, son de cloche, de 22h à 22h30, capsule verte, de 23h à 23h30, relais de country, puis de 23h30 à minuit, à 00h, capsule verte, puis de minuit à minuit 30, bulletin de nouvelles. La deuxième édition du tournoi de golf de Berthier, la deuxième édition du tournoi de golf de bénéfice du Centre d'action bénévole d'Autré aura lieu le vendredi 27 mai 2016 au Club de golf de Berthierville, sous la présidence d'honneur d'Hélène Paquet et Germain Chartier, aux deux pharmaciens de la région. Pour 145 $, les intéressés peuvent s'inscrire à titre individuel ou former un co-tueur. Il est possible aussi de participer seulement au cocktail dînatoire pour 50 $. De plus, il est possible de contribuer au succès de ce tournoi en commanditant un trou de golf au tarif de 100 $ ou 500 $. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec Julie Morin au Centre d'action bénévole d'Autré au 450-836-7122. Au parcourriel au J. Morin, à commerciale, cabaautré.com. La gagnante du bingo de samedi 14 mai 2016 est Mme Nicole Pagé, qui a acheté son biais à l'épicerie Métro de Berthierville. La caba présente dans le cadre des petites vues sur écran géant le film Carole, drame sentimentale, qui sera présenté aujourd'hui à 13h30. Voici un extrait. Ma chérie, il n'y a pas de hasard et je n'ai aucune explication satisfaisante à t'offrir. Joli chapeau. Tu exiges des réponses parce que tu es jeune. Mais un jour, tu comprendras. Combien de fois es-tu tombée amoureuse ? Tu es toujours la plus belle, peu importe où on se trouve. Thérèse Belle-Yvette. Carole. Dis-moi que tu sais ce que tu fais. Ce serait une première, non ? Puis tout a changé. C'est encore ma femme. Et je l'aime. Je ne peux rien faire pour toi. Ça ne devrait pas être ainsi. Je sais. Si je refuse d'être à lui, il m'empêchera de voir ma fille. La boucle est bouclée. On s'est fait le plus extraordinaire des cadeaux. La météo pour aujourd'hui. Météo du 16 mai 2016. Lundi après-midi, nuageux, 9 degrés. En soirée, nuageux avec averse, 8 degrés. Dans la nuit, nuageux avec averse, 4. Et demain matin, nuageux avec averse, 5 degrés. Voilà. C'était vos informations sur les ondes de CTRB. À demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...